... Dominique Manotti qui est historienne qui a un passé politique et syndical, on peut dire comme ça absolument qui est je crois une femme engagée et qui en plus écrit des romans, des romans policiers. Et alors là je vais vous faire une confidence je lui en veux un petit peu parce que je suis fatigué à cause d'elle. C'est à dire que quand j'ai commencé ce livre je n'ai plus pu m'arrêter c'est justement pour parler de ce livre que nous sommes là ça s'appelle Raquette et c'est l'évocation sous la forme d'un roman policier d'une affaire qu'on appelle l'affaire Alstom c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul Dominique Manotti elle l'indique clairement dès le début ce roman est un roman très librement inspiré de l'affaire Alstom le rachat de l'entreprise française Alstom Energy par l'entreprise américaine général électrique entre 2013 et 2015 en effet le groupe français Alstom a vendu fin 2014 la filière la plus rentable c'est à dire 60% et qui représentait 70% de ses activités à l'époque au géant américain général électrique il y a eu 4 années de tractation tractation c'est peut-être un euphémisme pour parler de pression de manipulation mais on abordera ça sans doute dans le sujet du débat en tout cas si vous lisez ce roman ce que je vous invite à faire vous verrez qu'il y a beaucoup de personnages mais il y en a 3 qui me sont apparus essentiels pour faire une deuxième confidence on en a déjà un tout petit peu discuté juste avant le premier personnage s'appelle Nicolas Barrault c'est un jeune cadre aux dents longues le deuxième est un américain Steven Buck la troisième est une commandante au RG RG c'est l'abréviation pour les renseignements généraux en France et elle forme avec Fabrice Leverdi et Christophe Lenné un trio professionnel qui va détricoter en fait cette affaire alors première question vous êtes historienne vous avez commencé au milieu des années 90 à écrire des romans policiers comment mène-t-on enquête pour écrire une enquête oui je suis historienne de formation j'ai 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 enseigné jusqu'à jusqu'à l'âge de la retraite bon donc on ne se défait pas d'un passé d'historienne quand je suis attirée par un sujet quand j'ai envie de traiter par un sujet je commence évidemment à me documenter le choix du sujet n'a plus rien à voir avec la démarche de l'historienne c'est vraiment une démarche de romancière ça m'attire parce que je pense qu'il y a plein de choses très vivantes dedans voilà c'est oui c'est la romancière qui choisit le sujet c'est pas l'historienne mais ensuite c'est l'historienne qui se met au travail dans un premier temps et dans un premier temps mon travail est un travail de documentation de type historique c'est à dire je commence par chercher toutes les sources écrites qui soient de première main comme des documents par exemple dans ce roman j'ai beaucoup utilisé les débats des assemblées parlementaires que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale ou des sources de deuxième main c'est à dire le travail que des sociologues ou des historiens ou des journalistes ont publié sur le sujet donc tout un premier travail qui est un travail de source normale on va dire des sources qu'utilisent largement les historiens bon ensuite il y a un deuxième type de travail qui est aussi celui des historiens d'ailleurs c'est ce qu'on appelle l'histoire orale c'est à dire que quand on a la chance que ce soit une affaire qui est encore chaude avec des gens qui sont vivants on va les interroger on va les faire parler on les questionne les historiens appellent ça l'histoire orale et ce qui est intéressant ce que je garde quand même très fortement dans ma méthode de travail c'est que les historiens sont très prudents par rapport aux témoignages oraux ils sont très prudents et ils savent pertinemment que la mémoire vivante est profondément déformée profondément déformée donc si vous voulez si vous voulez interroger la mémoire vivante il faut prendre des précautions je vous donne simplement un exemple mais qui est très très frappant les gens ont une beaucoup plus mauvaise mémoire des événements historiques que de leur rapport au travail par exemple il y a des gens qui a 50 ans de différence vont être capables de vous raconter exactement comment ils travaillaient 50 ans avant quels étaient les processus utilisés quels étaient les outils utilisés et comment étaient vécues les situations de travail et qui vont faire des erreurs de 10 à 15 ans sur des événements importants qu'ils ont vécu donc l'histoire orale elle est très très forte sur les pratiques immédiates sur les pratiques les plus proches les plus personnelles des gens plus que sur les événements eux-mêmes vous voyez ce que je veux dire j'espère pas être trop bon et donc beaucoup d'histoire orale beaucoup d'histoire orale pour compléter mes témoignages normaux écrits etc et ensuite arrive le troisième travail qui est le travail d'imagination alors dans ma technique de travail si vous voulez j'utilise les faits je ne déforme pas les faits je les utilise comme des espèces de pierres sur lesquelles je construis mon édifice par contre tous mes personnages principaux sont des personnages inventés je ne fais pas du tout ce qu'on appelle par ailleurs du roman art clé c'est à dire du roman où on prend des personnages réels et on change les noms je ne fais pas ça du tout je trouve que la liberté du romancier elle est là elle est dans l'invention des personnages donc mes personnages sont des personnages imaginaires tous enfin tous tous les personnages principaux les personnages qui font référence à des personnages réels existants dans le cas de ce roman par exemple à quelques reprises le patron d'Alstom est évoqué là il s'agit bien du personnage réel mais il est simplement évoqué il apparaît très peu et là dans ce cas là je fais attention à ne lui faire dire que des choses qu'il a dites ça c'est là je pourrais très bien faire autrement mais ça c'est le c'est le scrupule de l'historienne en quelque sorte par exemple le patron là je lui ai fait dire un certain nombre je lui ai mis dans la bouche un certain nombre de dialogues qui venaient de son témoignage à la commission de l'Assemblée Nationale donc j'ai pris des phrases qu'il a effectivement prononcées que j'ai décalées j'ai mis dans un autre contexte mais vous voyez qu'avec ce type de contraintes je ne peux pas utiliser vraiment ces personnages donc ils ont un rôle ils sont secondaires dans l'histoire dans mon roman ils sont secondaires les vrais personnages de l'histoire sont complètement imaginaires d'ailleurs Alstom ne s'appelle pas Alstom mais Ostram Orstam et malgré tout pourquoi Alstom est une affaire qui est inspirante qu'est-ce qui a retenu qu'est-ce qui a fait de celle ou l'envie d'écrire sur ce sujet l'envie d'écrire sur ce sujet vient de deux choses la première j'ai eu envie d'écrire sur le sujet quand l'affaire était déjà bouclée c'est-à-dire en fait en 14 à la fin de l'année 14 2014 là ce qui était absolument saisissant saisissant moi je n'avais pas du tout travaillé avant sur cette histoire je l'avais laissé passer comme on laisse passer beaucoup de choses même si on lit les journaux avec attention les choses ne touchent pas forcément donc j'avais laissé passer et en 14 la vente apparaît comme acquise et à ce moment-là bon je suis quand même choquée alors ce qu'il faut bien voir si vous voulez c'est que Alstom est un un point fondamental dans la filière atomique française c'est-à-dire que Alstom fabrique les turbines nucléaires et les entretiens donc c'est un point central et par exemple notre marine atomique nos sous-marins atomiques fonctionnent avec des turbines Alstom donc désormais ils fonctionnent avec des turbines américaines ce qui veut dire que nous n'avons plus la maîtrise sur notre marine de guerre clairement je ne sais pas s'il faut que je développe mais là-dessus les techniques américaines sont extrêmement claires à partir du moment où dans une arme fabriquée en France on utilise des pièces secondaires mais des pièces américaines c'est les américains qui contrôlent la vente de l'armement donc si vous voulez par exemple quand on vend des rafales en Egypte on doit demander l'autorisation américaine parce que dans le rafale il y a des pièces américaines même si l'avion est français donc aujourd'hui la marine atomique française les sous-marins atomiques français ont besoin pour sortir et travailler sans même parler de participer à des opérations militaires ont besoin d'une autorisation américaine la réalité c'est ça depuis le rachat d'Alstom donc si vous voulez quand j'apprends que le rachat est fait je suis interrogative ça me ça me ça me bouge je me dis c'est passé quelque chose je retourne un tout petit peu en arrière c'est facile il suffit de reprendre la presse sur quelques années si vous voulez et là l'informatique nous aide énormément énormément pour lire j'ai plongé dans le monde et j'ai repris ce que le monde écrivait depuis un an sur l'affaire et là on découvre enfin je découvre je découvre avec stupeur qu'en 2013 j'ai gardé la date pour mon roman le 13 avril 2013 un cadre supérieur d'Alstom est arrêté aux Etats-Unis il est arrêté de façon publique il est arrêté à sa descente d'avion à New York le procureur américain fait le lendemain une conférence de presse donc c'est pas du tout quelque chose de caché ce cadre est un cadre très supérieur d'Alstom il est arrêté pour une question de corruption dans un marché qu'Alstom a passé en Indonésie et qui ne concerne à aucun moment les américains marché indonésien ça ne concerne pas les américains ça n'est pas une corruption individuelle il a simplement servi de cadre intermédiaire dans l'opération pour l'entreprise les américains estiment qu'ils ont la possibilité de le juger parce que le marché a été passé formulé en dollars à partir du moment où le marché est formulé en dollars la justice américaine s'estime légitime c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité de la loi américaine qui est acceptée par l'ensemble des européens il faut être clair l'ensemble des pays européens acceptent l'extraterritorialité américaine il est arrêté il est mis en prison au moment où je lis l'affaire c'est à dire au milieu de 2014 il est toujours en prison et apparemment d'après ce que je lis dans la presse le gouvernement français n'a fait aucune démarche pour sa libération et là c'est la surprise totale nous sommes en 2013 nous sommes en pleine affaire Florence Cassez qui ne vous dit probablement absolument rien mais Florence Cassez était une jeune femme française qui a vécu pendant une dizaine d'années avec un mafieux mexicain c'est son problème je n'émets aucun jugement de valeur sur la chose elle a quand même probablement été c'était un chef mafieux elle a probablement été au courant de toute une série d'opérations plutôt douteuses du type enlèvement assassinat raquette etc et à partir du moment où la justice mexicaine l'a mise en prison toute la diplomatie française a été mobilisée pour obtenir la libération de Florence Cassez la France défend ses ressortissants c'était le grand thème et quand Florence Cassez a été libérée et renvoyée en France elle a été accueillie au Bourget comme un grand personnage je veux dire la presse était conviée etc le décalage ce qui est absolument surprenant c'est le décalage de l'attitude du gouvernement français entre Florence Cassez d'un côté et mon personnage d'Alstom enfin et l'homme d'Alstom qui s'appelle Ferrucci le vrai qui s'appelle Ferrucci bon comment là voilà à partir de ce moment là je sais qu'il y a un objet de roman je ne savais pas au moment où j'ai lu les affaires sur la vente mais à partir du moment où je découvre cette histoire je sais qu'il y a l'objet d'un roman et si vous voulez là où le roman me plaît là où j'ai envie de l'écrire c'est que c'est à partir d'affaires de ce genre que l'on peut expliquer ce qu'est la vie économique la vie économique c'est pas les grandes théories mathématisées la vie économique elle ne dépend pas d'une série de sciences enfin de démarches scientifiques et idéologiques la vie économique j'ai fait une petite vidéo là-dessus au moment de la sortie du livre pour revendre mon livre la vie économique c'est comme un jeu vidéo c'est à dire sur le marché libre sur le terrain du marché libre c'est la guerre c'est la guerre on se bat avec tous les moyens et le roman il raconte les moyens voilà et si vous voulez l'envie d'écrire le roman c'est l'envie de dire l'idéologie c'est une chose la vie réelle en est une autre et le roman raconte la vie réelle et si vous voulez c'est d'autant plus important de faire ça que en gros les gens quand on leur parle d'économie je sais pas si c'est comme ça ici mais en France c'est très net quand on parle d'économie les gens se ferment ils disent l'économie c'est pas pour moi j'y comprends rien donc c'est commode vous voyez c'est commode si personne ne s'intéresse à l'économie c'est commode de faire n'importe quoi le roman est là pour dire non la vie économique c'est pas du tout compliqué l'économie c'est pas du tout compliqué l'économie c'est simple comme un jeu vidéo il y a un marché libre sur les marchés libres les agents économiques s'affrontent se battent s'entretuent et il y en a un qui gagne et le roman il raconte ça tout à l'heure vous nous expliquez que les personnages que vous inventiez réellement certains personnages il y a quelques scènes qui sont quand même qui sont mémorables je pense à une qui passe dans le bois de Boulogne je pense je vais pas trop en dire parce que il faut que vous achetiez ce livre d'ailleurs petite parenthèse vous pouvez le trouver ainsi que d'autres romans de Luc Manotier à la sortie à une boulogne du livre ouvert je referme la parenthèse mais il y a des scènes vraiment mémorables ces scènes là on vous les a racontées vous êtes allé voir des policiers qui vous expliquaient ce qu'ils ont vu ou c'est sorti de votre petite tête une nuit d'un somni non non ça sort pas des nuits d'insomnie mais ça sort de ma tête j'ai honte j'ai honte non c'est totalement imaginaire ces scènes là on ne les a jamais racontées mais on est quand même imprégné de tout ce qui se passe quoi et si vous voulez alors c'est pas les nuits si c'est peut-être aussi les nuits d'insomnie vous avez peut-être raison mais c'est aussi beaucoup devant ma table de travail je fais beaucoup de fiches si vous voulez pour travailler mes personnages je fais beaucoup de fiches sur les personnages réels que je rencontre dans ma documentation et je fais aussi un fichier de personnages imaginaires c'est à dire que j'utilise toute une série de caractéristiques de personnages réels que je réinvestis dans des personnages imaginaires je prends un exemple le personnage de Nicolas qui nous a beaucoup plu il a un aspect qui est très important pour expliquer son rôle et sa fonction c'est qu'il n'est pas énarque d'accord donc c'est voilà donc il est fragile donc il n'appartient pas au réseau dominant donc il va être la pièce qui va sauter donc il vient de la vie réelle le fait qu'il n'est pas énarque après j'en fais ce que je veux mais dans mon fichier de personnages réels que j'ai rencontré dans ma documentation je vois bien la différence entre les personnages énarques et ceux qui ne le sont pas ça n'est qu'un exemple c'est un exemple facile mais ça explique comment je construis les personnages imaginaires par exemple c'est une affaire qui comme vous l'avez très bien expliqué touche à la question de l'état vous êtes aussi allé voir je ne sais pas moi des secrétaires d'état des ministres dans votre démarche préparatoire vous avez eu accès à des avocats à qui concrètement vous êtes allé parler alors j'ai rencontré un ministre c'est Montebourg qui a été muet je dois le dire alors pas absolument muet il m'a dit ah non ça je ne suis pas au courant ça je ne sais pas ce que je ne crois pas mais donc ça revient à être muet donc il ne m'a rien dit peut-être il était ministre de comment ça s'appelle alors le problème si vous voulez c'est qu'à Bercy de redressement économique à l'époque de redressement économique à l'époque un des problèmes mais ça c'est le problème de l'état français c'est qu'au moment de l'affaire Alstom à Bercy il y avait sept ministres différents c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup enfin bref Montebourg je l'ai interviewé Marie-Anne sinon non les autres je ne les ai pas interviewés j'aurais pu interviewer Macron qui était à l'époque secrétaire général adjoint à l'Elysée mais je ne l'ai pas fait alors le secrétaire général adjoint à l'Elysée apparaît aussi dans le roman et comme comme Cron comme le patron d'Alstom et ce qu'il dit dans le roman c'est ce qu'il a dit à la commission de l'Assemblée nationale donc mais je ne l'ai pas interviewé et les gens les gens avec lesquels j'ai eu le plus de discussion on va dire les techniciens avec lesquels j'ai eu le plus de discussion c'est à la fois des journalistes et des membres de ce que l'on appelle les cabinets d'intelligence économique c'est ça le nom officiel je crois oui intelligence économique vous savez il existe des feuilles confidentielles il existe des cabinets de conseil etc ce sont des gens qui savent pas mal de choses qui parlent peu et qui parlent plus ce qui est intéressant c'est qu'ils parlent plus facilement à une romancière qu'à un journaliste oui dans la mesure où si vous voulez ils savent qu'ils sont totalement avec une romancière ils sont totalement anonymes et protégés il n'y a rien qui sort qui puisse leur être attribué d'une façon ou d'une autre à partir du moment où ils parlent à un journaliste le journaliste va retranscrire ce qu'ils leur disent et à partir du moment où on trouve ce qu'ils disent il y a des tas de gens qui cherchent qui l'a dit cette démarche n'existe pas pour la romancière pour la romancière il est évident pour les gens qui lisent qu'elle rapporte n'importe quoi donc on ne cherche pas quelles sont ses sources voilà mais j'en ai consulté pas mal oui d'ailleurs il y a quelque chose qui est un autre aspect que j'ai trouvé assez fascinant dans ce roman c'est le rythme de l'écriture on a parfois l'impression d'être complètement plongé dans les scènes avec un langage très oral et tout à l'heure vous parliez de l'histoire morase justement vous avez essayé en permanence de faire coller les propos et la façon dont on parle au type d'acteur que vous faites intervenir et que vous avez parfois rencontré vous essayez quand même de donner une sorte de véracité aux situations alors là c'est vraiment un sujet très compliqué à la fois intéressant parce que c'est bien qu'on parle un peu de style la plupart du temps dans les discussions sur les romans noirs on parle du fond et on ne parle pas de la forme or la forme est évidemment extrêmement intéressante et importante le roman noir c'est la grande littérature du 21ème siècle il faut quand même être clair là-dessus la grande littérature du 21ème siècle elle est là elle est là pas seulement elle est là donc oui il y a un travail sur le style qui est un travail très très important et qui est difficile qui est difficile alors il y a d'une part la recherche d'un rythme le rythme que je recherche c'est un rythme qui est adapté au contenu je veux dire que quand c'est une phase d'action intensive je passe à un rythme extrêmement rapide avec des phrases coupées amputées de verbes ou de noms ou de choses comme ça mais amputées pour aller plus vite parce que je pense que le lecteur est mis dans l'action aussi par le rythme pas seulement par les mots donc le rythme de la phrase peut être très différent suivant les moments quand le moment de l'action est plus calme le discours se fait plus apaisé on va dire et puis il y a cette question de l'oralité et ça c'est une question extrêmement compliquée parce que pour rendre l'oralité on ne peut pas par écrit écrire comme on parle voilà donc il faut arriver à écrire quelque chose ce qui a l'air d'être parlé mais ce n'est pas exactement l'oralité et ça c'est ça c'est très compliqué ça c'est difficile est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Alors on vient de parler de style on a beaucoup parlé du roman de votre façon de préparer tout ça et lorsque je vous ai présenté tout à l'heure je rappelais que vous aviez que vous étiez une femme engagée est-ce qu'aujourd'hui écrire un roman policier est une nouvelle façon de prendre une position dans la vie politique est-ce que finalement c'est un nouvel engagement pour vous après des années de militantisme ? ça n'est pas du tout le même c'est pas du tout le même et je crois qu'il faut quand même dire que les changements de société ne se font pas à partir des livres c'est pas les livres qui changent la société c'est les mouvements citoyens c'est bon mais à mon âge et avec ma fatigue je ne suis plus directement dans les mouvements politiques et syndicaux surtout si vous voulez surtout j'ai vécu moi j'ai vécu l'avant 68 j'ai vécu 68 j'ai vécu l'après 68 je suis très frappée par la façon qu'on raconte 68 je vais peut-être en dire juste deux mots à mon avis on le raconte très très mal autour de deux points fondamentaux la première chose c'est qu'on raconte 68 comme un mouvement court c'est pas du tout un mouvement court 68 c'est une vague qui s'étend sur 20 ans c'est une vague qui s'étend sur 20 ans 10 ans avant 10 ans après je pourrais développer d'autres réflexions discussions etc mais en tout cas c'est un mouvement long et c'est pas du tout un mouvement franco-français c'est un mouvement mondial et les on va mettre des guillemets à célébration mais les célébrations qui sont en ce moment en France sur 68 moi me hérissent parce qu'on parle de la France de la France et de la France c'est 68 c'est Tokyo c'est les Angakuren c'est le mouvement de libération coloniale des années 60 c'est les américains c'est l'ensemble de l'Europe c'est la Tchécoslovaquie etc etc c'est une vague mondiale et l'optique franco-française est totalement déformante totalement déformante donc si vous voulez un mouvement de longue durée et un mouvement mondial alors ma génération qui a vécu ça qui a participé moi en tout cas si vous voulez mon envie c'est un peu de rendre compte de la façon dont j'ai compris le monde à partir de là mais ce qu'il faut dire c'est que 68 c'est fini par une défaite une défaite en race campagne 68 se termine en 80 80 c'est l'arrivée du néolibéralisme à l'échelle mondiale c'est rigard c'est Tachère etc donc il n'y a pas à sauver des petits bouts des petits morceaux aussi il y a eu un changement important c'est la question des femmes dans les pays occidentaux mais c'est voilà ça c'est le seul changement institutionnalisé mais c'est une défaite en race campagne et il y a quelqu'un je ne sais plus qui qui dit et ça me paraît quelque chose de très très important les révolutions sont toujours courtes et les contre-révolutions très longues bon on est dans la phase poste voilà et elle va durer donc dans cette phase poste qu'est-ce que j'essaye moi de faire j'essaye simplement de raconter ce que j'ai compris à travers toute cette expérience voilà ça ne va pas changer le monde mais ça va peut-être aider un certain nombre de gens à réfléchir autrement alors peut-être une dernière question d'autres questions j'aimerais même beaucoup mais avant de donner la parole à la salle une petite petite question malgré tout vous abordez la question de la diplomatie économique vous abordez la question de la souveraineté nationale vous avez voulu critiquer dénoncer alors il y a un mot que je récuse c'est dénonciation je raconte je raconte je raconte ce qui est c'est comme ça vous voulez éviter mon boulot en fait non c'est important parce que dans dénonciation il y a une idée de caricature moi j'essaye fondamentalement y compris dans mes personnages inventés ou peut-être même majoritairement dans mes personnages inventés j'essaye de n'être jamais caricatural j'essaye je pars du point de vue si vous voulez la dénonciation des monstres c'est pas moi j'essaye de montrer que tous ces gens sont des humains qui sont et bons et mauvais et voilà gris ils sont gris on est tous gris mais à la fin d'un roman noir le lecteur devrait fermer le livre en se disant il y a pas mal de bois là-dedans voilà il est pas blanc le lecteur il est pas blanc la construction la construction du monstre c'est une construction qui permet au lecteur de se dire moi je suis pas comme ça voilà et le roman noir c'est l'inverse le roman noir il doit faire que le lecteur se dit moi aussi j'ai quelque chose là-dedans voilà pourquoi je réfute le terme de dénonciation est-ce qu'il y a des questions dans la salle je vous ai assommé bonjour madame Manotti merci pour la visite à Saint-Oni d'abord vous avez parlé des sous-marins nucléaires des sous-marins nucléaires ah oui justement justement mon père travaille là-dedans et vu que c'est la défense le problème qui se pose actuellement c'est la vente du savoir est-ce que vous êtes d'accord avec ça la vente du savoir aux pays étrangers qui nous rend moins concurrentiels sur la défense par exemple nous avons vendu des barracoudacides du Patbétis du Brésil et il y a des projets avec l'Australie en ce moment pour le nucléaire donc si vous aviez un avis là-dessus et c'est très grave si j'en ai pas non non je vous remercie non le problème c'est que j'ai pas du tout travaillé là-dessus je ne connais rien enfin vous voyez sur la question précise je ne connais rien je ne peux pas vraiment pas désolé je ne suis pas je ne suis pas du tout une spécialiste tout terrain on va dire pour traiter un sujet comme Alstom j'ai deux ans de documentation et six mois d'écriture voilà c'est à peu près ça donc j'ai le sentiment de pouvoir écrire sur le sujet parce que j'ai acquis un certain nombre de connaissances mais je ne suis pas du tout du tout tout terrain encore moins sur l'ensemble des problèmes de défense franchement c'est pas du tout ma spécialité alors vous pourrez me dire on peut toujours donner des opinions orales ça ne mange pas de pain mais je préfère bonjour madame j'ai deux questions à vous poser je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le roman noir et la deuxième question est-ce que votre engagement politique vous aide à choisir les sujets que vous développez alors pourquoi j'ai choisi le roman noir c'est certainement lié à mes engagements antérieurs ça certainement si vous voulez ça c'est ça s'est fait très naturellement la première j'ai commencé à écrire moi extrêmement tard j'ai commencé à écrire de la fiction bon d'abord évidemment en tant qu'historienne j'ai toujours vécu dans le monde en tant que militante et historienne dans le monde de l'écriture ça c'est pas bon mais la fiction c'est à 50 ans donc c'est quand même pas jeune et à cette époque là je lisais beaucoup j'avais ayant arrêté de militer en 82 entre 82 et 93 si vous voulez j'ai repris contact avec la littérature j'ai relu je me suis remise à lire énormément de littérature et j'ai lu beaucoup de romans noirs là c'était le goût le plaisir de lire du roman noir et j'ai aussi beaucoup fréquenté mais là déjà depuis l'adolescence le cinéma noir américain le cinéma noir américain est une de mes inspirations profondes et on pourrait dire là on pourrait dire aussi sur la question du style que le cinéma m'a beaucoup influencé il me semble c'est une hypothèse et il me semble si vous voulez que la puissance du cinéma fait qu'on ne peut plus écrire exactement de la même façon qu'avant et en particulier c'est à cause du cinéma que j'ai écrit au présent alors que le temps du récit en littérature française c'est le passé mais vous voyez bien que quand vous allez voir un film vous êtes dans le présent le film vous raconte une histoire dans laquelle vous êtes et cette immédiateté du récit cinématographique me paraît quelque chose de très important dans la littérature c'est à dire que vous vous en rendez peut-être pas compte quand vous lisez en tant que lecteur mais votre rapport au récit est tout à fait différent si c'est un récit au passé ou si c'est un récit au présent au passé cela signifie que l'auteur que l'histoire est finie et que l'auteur connaît la fin l'auteur domine il est au dessus quand le récit est au présent l'auteur progresse à la même allure que le lecteur l'auteur est au même voilà bon ça c'est très important ça c'est le c'est le cinéma noir américain c'est le cinéma dans l'ensemble et mon goût pour le cinéma noir américain il y a d'autres aspects aussi mais qu'on peut apporter donc un goût profond pour le noir alors ensuite le choix d'écrire du roman noir il a été aussi lié à une rencontre c'est celle de Elle est Confidential de Elroy le livre de Elroy en 93 j'ai lu ce livre tout à fait par hasard c'est mon libraire qui me l'a conseillé j'avais rien lu d'Ellroy je n'avais lu aucune critique sur Elroy je suis tombée dedans mais complètement par hasard et l'impression qu'il m'a faite a été tellement forte que j'ai lu tout ce qui était traduit en français à l'époque et ensuite quand j'ai fermé la dernière page j'ai dit je vais essayer voilà il y avait une deuxième partie dans la question si j'ai bien retenu c'était est-ce que finalement votre engagement politique contribue au choix des thèmes c'est-à-dire alors oui oui excusez-moi oui ça c'est pas sûr ça c'est pas sûr le choix des thèmes est souvent dû au hasard ou à des souvenirs ou au hasard il n'y a pas de il y a eu au début au tout début il y a eu plus de systèmes on va dire le premier roman que j'ai écrit c'était sur la lutte des travailleurs clandestins du sentier dans la confection en 1980 là c'était lié à mon histoire personnelle c'était un combat auquel j'avais participé et qui était tellement étonnant que je savais j'avais une certitude qui était qu'à partir du moment où je commencerais à écrire un roman ce serait ça donc ça c'était un peu ensuite j'ai eu un peu l'envie de faire d'essayer de faire un inventaire des années fric c'est-à-dire des années 80 qui sont pour la France un peu le parallèle de ce qu'ont été les années Reagan ou Thatcher aux Etats-Unis et en Angleterre avec une connotation différente mais c'est le même tournant historique et en particulier c'est le moment où la gauche française se convertit au culte de l'argent donc j'ai eu un peu l'envie et j'ai pris systématiquement les grands scandales financiers des années 80 donc immobilier immobilier foot et trafic d'armes et puis j'ai arrêté j'ai arrêté je n'ai plus du tout cette démarche systématique je choisis des sujets d'abord si vous voulez il y a une forme de fermeture complète j'allais dire d'autisme mais c'est peut-être pas du tout le terme qu'il faut employer mais il y a une espèce de fermeture complète quand on est en train d'écrire quand on est en train d'écrire on n'entend rien on ne comprend rien on ne lit rien voilà on est dans sa bulle voilà donc il y a des moments où je ne saisis pas du tout l'actualité où je ne suis pas à la page et puis il y a des moments où je suis beaucoup plus sensible à l'actualité plus sensible à les choses il y a des souvenirs qui peuvent revenir il y a des facteurs complètement dus au hasard qui font le choix de mes sujets donc il n'y a pas il n'y a plus du tout de systématisme alors est-ce qu'il y a encore des petites questions dans la salle sinon moi j'en ai une on apparaît un petit peu avant d'être ici tous les deux et on apparaît de la Grèce c'est pas la première fois que vous venez est-ce que la crise grecque pourrait être un sujet une source d'inspiration ben ça c'est évident c'est évident c'est un gigantesque roman noir c'est un gigantesque roman noir mais le problème si vous voulez c'est un sujet d'inspiration mais pas pour moi je ne suis pas grecque je ne suis pas grecque moi je suis française je suis même parisienne j'ai écrit un roman sur Marseille je suis parisienne alors d'ailleurs j'ai écrit ça c'est un exemple mon roman sur Marseille je l'ai écrit du point de vue d'un policier parisien je crois que le regard qu'on porte sur les affaires c'est un regard très très important et voilà on peut pas je peux c'est les grecs qui m'ont raconté la crise qui raconte le roman noir de leur pays il faut être vraiment profondément ancré dans une culture et nos cultures sont encore des cultures très différentes suivant les différents pays donc c'est bien quand on est ancré dans une culture qu'on peut la raconter mais oui pour moi vu de l'extérieur la crise grecque est un gigantesque roman noir tragique alors le roman noir aussi est toujours tragique le roman noir dit dit la tragédie c'est à dire il dit à la différence du roman policier le roman policier se termine si vous voulez c'est une enquête c'est la plupart du temps des criminels individualisés et ça se termine par l'arrestation du criminel individuel bon donc après s'être fait bien peur retour au calme et le lecteur est rassuré bon le roman noir raconte une autre histoire le roman noir raconte le crime est un des rouages de la société il n'y a pas de société sans crime et il n'y a pas d'individu il n'y a pas de groupe social non criminel le crime est une des caractéristiques de l'ensemble des groupes sociaux voilà donc oui la crise grecque est comment les sujets de roman noir pas pour moi tout à l'heure vous expliquiez que vous aviez rencontré que vous aviez rencontré des policiers pour je crois que c'était ici qu'on en parlait est-ce que vous parlez roman policier avec les policiers et si oui est-ce qu'ils en lisent alors oui ils en lisent ils en lisent énormément oui j'en parle beaucoup avec eux et il y a même une revue une grande revue la revue des études comment ça s'appelle des hautes études de la justice et de la sécurité qui fait son numéro spécial qui sort ce mois-ci sur le roman noir et le film noir oui ce qui me frappe énormément c'est qu'ils aiment enfin je vais dire une généralité comme toutes les généralités c'est pas vrai mais bon non mais il y a il y a bon ils aiment beaucoup les histoires très peu réalistes bon c'est pas toujours vrai mais enfin quand même et c'est assez marrant par exemple Maigret de Siménon Maigret il fait un tabac il y a vraiment un tabac chez les policiers français quand on visite le 36 qui est des Orfèvres qui était le siège mythique de la criminelle de la grande police par une grande police criminelle française on vous fait visiter le bureau de Maigret il y a un bureau qui est considéré comme le bureau de Maigret et on vous montre toujours le bureau de Maigret bon Maigret est un personnage très très intéressant enfin c'est des des histoires policières passionnantes des histoires criminelles passionnantes et le personnage de Maigret lui-même est totalement irréaliste c'est à dire que c'est un flic qui va partout qui fait n'importe quoi qui est complètement hors cadre on va dire mais ça ça n'a aucune importance pour les policiers ils adorent et ils ont toujours aimé des personnages par exemple comme le personnage de série le commissaire Moulin qui lui aussi est un personnage complètement irréaliste bon voilà mais oui j'en discute beaucoup et et ils lisent beaucoup et il y a même un certain nombre de policiers qui écrivent alors là aussi il y a quelque chose qui est assez fascinant ça c'est assez fascinant c'est que quand on discute je pense à deux policiers précis quand on discute avec eux des affaires qu'ils ont traité ce sont des sujets mais passionnants 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 avec une humanité énorme et quand ils se mettent à écrire ils en rajoutent ils en rajoutent et on glisse dans l'irréaliste c'est tout à fait tout à fait fascinant comme si à leurs yeux leur vivant ne suffisait pas c'est étonnant je ne sais pas dire pourquoi mais c'est c'est impressionnant souvent ils en font trop souvent ils en font trop mais bon ils écrivent et il y a aussi en France un prix du polar qui est le prix du quai des orphères je crois qu'il y a encore une question ou deux justement vous venez de parler du roman policier du roman noir est-ce que justement cette irréalité c'est ça qui fait la différence entre le roman policier et le roman noir que vous aimez peut-être si vous voulez oui peut-être peut-être ils font du roman policier et ce serait peut-être le fait si vous voulez mais là on pourrait voir le fait de ne pas accepter finalement une mise en cause de la fonction Dominique Manotti merci beaucoup d'être venu d'avoir participé à ce débat tout le plaisir était mis là il y a deux autres occasions de la rencontrer que je ne maîtrise pas donc honte à moi en revanche je vais vous dire que si vous voulez parler de mai 68 il y a un débat demain sur mai 68 à 20h40 et pour conclure je voudrais vous rappeler qu'il y a maintenant une séance de dédicaces à la librairie qui est juste là pour ceux qui veulent parler plus largement avec l'auteur merci beaucoup merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501